Bonjour à tous, bienvenue à l'unité 5 du module sur la comptabilité de l'eau à l'aide de vapeurs. Ceci est la dernière unité du module. Dans les unités précédentes, nous avons abordé plusieurs aspects de la comptabilité de l'eau allant de sa définition à la pertinence de la comptabilité de l'eau dans la gestion intégrée des ressources en eau. Nous avons couvert le bilan hydrique d'un bassin hydrologique, le type d'ensemble de données que nous utilisons pour la comptabilité de l'eau et comment nous pouvons valider ces données. Nous avons également discuté des composantes vertes et bleues de l'évapotranspiration. Dans cette dernière unité, nous discuterons du rapport de la comptabilité de l'eau. Nous verrons en détail la fiche de base de ressources, les cartes et les tableaux accompagnant le rapport de la comptabilité de l'eau et les indicateurs clés de la situation des ressources en eau d'un bassin hydrologique dérivé de l'analyse de la comptabilité de l'eau. Après avoir suivi cette unité, vous serez en mesure de décrire la feuille de base des ressources du rapport de la comptabilité de l'eau, de décrire les tableaux et les cartes accompagnant le rapport de la comptabilité de l'eau, de décrire les indicateurs clés de la situation des ressources en eau d'un bassin hydrologique et de calculer les indicateurs clés. Si vous vous rappelez, à l'unité 2, nous avons vu que l'objectif de la feuille de base de ressources est de fournir une vue d'ensemble à l'échelle d'un bassin hydrologique sur les flux entrants et sortants, les flux gérables et non gérables, les flux utilisés et utilisables et elle évalue également les différentes sources d'eau qui contribuent aux flux entrants nets. Elle fait également la distinction entre l'évapotranspiration du paysage et l'évapotranspiration incrémentielle par les prélèvements naturels et artificiels et nous aide à comprendre le rôle du stockage de l'eau dans sa disponibilité. Nous avons dit que la feuille de base de ressources donne un aperçu général de la situation des ressources en eau d'un bassin hydrologique. Mais que représente le chiffre de la feuille? Voyons-le un à un en commençant par le bloc de type. Il indique le nom de la feuille. Bien sûr, il s'agit de la feuille de base de ressources. Il indique le nom du bassin hydrologique pour lequel la feuille est développée et indique la période couverte par l'analyse et l'unité. Certains bassins sont assez grands pour avoir l'unité en kilomètres cubes par an. Pour les petits bassins, l'unité peut être le million de mètres cubes par an. Les débits entrant dans le bassin La précipitation est la principale composante des flux entrant. Un bassin hydrologique peut avoir des apports provenant du dessalement. L'eau peut être amenée d'autres bassins artificiellement par transfert de bassins. Il peut également y avoir des apports d'eau souterraine dans le bassin en provenance d'autres bassins. Les limites du bassin souterrain peuvent être différentes de celles du bassin en surface. La somme de tous ces apports donnera l'apport externe dans le bassin. L'eau peut être prélevée ou ajoutée au stockage à l'intérieur du bassin. Par conséquent, le débit entrant brut sera la somme du débit entrant externe et de la modification du stockage. Le flux entrant net représente la quantité nette d'eau disponible pour la consommation. Cet apport net sera en partie consommé par l'évapotranspiration du paysage et en partie disponible pour l'exploitation. Une partie de l'eau exploitable peut être consommée par l'évapotranspiration incrémentielle des utilisations gérées de l'eau telles que l'irrigation et le reste, s'il y en a, sera considérée comme de l'eau non consommée. L'eau consommée par l'évapotranspiration est divisée en composantes précipitations et incrémentielles. L'évapotranspiration du paysage qui est la somme de l'évapotranspiration de la précipitation par tous les types d'utilisation des terres et de l'évapotranspiration incrémentielle des terres gérées, des terres utilisées et des terres protégées et l'évapotranspiration naturelle. L'eau consommée est toute l'eau consommée par l'évapotranspiration et la différence entre l'entrée nette et l'eau consommée et l'eau non consommée qui peut être divisée en différents types de sorties du bassin. Le débit de surface sortant est le débit de surface sortant du bassin qui se produit naturellement. Il peut également y avoir un écoulement de surface artificielle sous forme d'un transfert de bassin et un écoulement d'eau souterrain se produisant à la surface. Tous ces écoulements et la consommation sortent du bassin hydrologique. La feuille 1 donne un aperçu des ressources en eau et de leur utilisation actuelle pour les différentes catégories d'utilisation des terres. Cependant, toutes les valeurs exprimées sont des moyennes à l'échelle du bassin. Nous devons également montrer la variabilité spatiale de la précipitation de l'évapotranspiration et leurs différences. La variabilité temporelle sous forme de valeur moyenne mensuelle et annuelle et la consommation par catégorie d'utilisation des terres, de la comptabilité de l'eau plus et par catégorie d'occupation des terres. Pour montrer les variabilités spatiales et temporelles, nous utilisons différentes cartes, figures et tableaux. La structure du rapport peut être basée sur l'intérêt personnel des personnes ou de l'organisation qui compile le rapport ou sur l'intérêt du client ou les deux à la fois. Toutefois, le rapport sur la comptabilité de l'eau doit comprendre les sections de base suivantes. Il doit comprendre un résumé, une introduction, une méthodologie, une analyse des données et des résultats et des conclusions. La partie introductive du rapport doit au moins comprendre des informations sur le bassin hydrologique, la situation des ressources en eau, les activités et les défis actuels et passés en matière de développement des ressources en eau et les objectifs de l'étude de la comptabilité de l'eau, à savoir pourquoi, pour qui et qui a réalisé l'étude de la comptabilité de l'eau. La partie méthodologie doit inclure la méthodologie suivie pour produire les comptes de l'eau, les types de données et les sources utilisées pour l'analyse et la validation des données utilisées. L'analyse des données dans la partie résultats doit inclure un aperçu des comptes de l'eau pour la période d'analyse, la variabilité des comptes de l'eau au cours de la période, l'analyse des comptes de l'eau pour une situation sèche et humide au cours de la période d'analyse. Elle doit également inclure l'analyse des indicateurs clés de la situation des ressources en eau pour la période d'analyse. Nous verrons les indicateurs clés dans la diapositive suivante. La partie conclusion du rapport résume la situation des ressources en eau du bassin en discutant brièvement les principaux résultats ou des résultats significatifs par rapport aux objectifs de l'analyse. Quelle est la signification des résultats pour le bassin hydrographique, c'est-à-dire l'interprétation des principaux résultats? Elle doit également inclure des recommandations tirées de l'analyse pour aider à améliorer la gestion des ressources en eau dans le bassin. A la fin, le résumé exécutif présente les points clés du rapport. Il doit réaffirmer l'objectif du rapport, mettre en évidence les principaux points du rapport et décrire les conclusions ou les recommandations du rapport. Nous avons vu que la feuille de base de ressources donne un aperçu des ressources en eau et de leur utilisation actuelle par différentes catégories d'utilisation des terres. Elle examine le débit en train brut, les précipitations et l'évapotranspiration incrémentielle pour les catégories d'utilisation des terres de la comptabilité de l'eau plus et évalue le taux d'utilisation actuel du bassin hydrologique. Les indicateurs clés fournissent une analyse plus approfondie de la situation des ressources en eau. La première série d'indicateurs se concentre sur la fraction ou le pourcentage d'évapotranspiration, de stockage et des débits sortants par rapport au débit total entrant et à l'évapotranspiration totale. Le premier indicateur clé est la fraction d'évapotranspiration qui est donnée par le rapport entre l'évapotranspiration totale et l'afflux total. La fraction d'évapotranspiration indique quelle partie du débit entrant total d'eau est consommée et quelle partie est convertie en ressources renouvelables. Une valeur supérieure à 100% indique une surexploitation ou une dépendance à l'égard de ressources extérieures. Le deuxième indicateur clé est l'indice de stationnarité qui est donné par le rapport entre la variation du stockage et l'évapotranspiration totale. L'indice de stationnarité est une indication de l'épuisement des ressources en eau. Des valeurs positives indiquent que de l'eau est ajoutée aux ressources souterraines et ou au stockage des eaux de surface. Des valeurs négatives indiquent un épuisement du stockage. Le troisième indicateur est le solde du bassin qui est calculé comme étant 1 moins le rapport entre le débit sortant et le débit entrant total. Le solde d'un bassin définit le pourcentage des ressources totales en eau disponible qui est constitué par la précipitation plus le débit du bassin qui est consommé et ou stocké dans le bassin. Une valeur de 100% indique que toute l'eau disponible est consommée et ou stockée dans le bassin. La deuxième série d'indicateurs se concentre sur la quantité réelle d'eau qui est actuellement gérée ou qui est disponible pour être gérée. Le quatrième indicateur clé est l'eau disponible qui est donnée comme le débit entrant brut, moins l'évapotranspiration du paysage, moins le débit réservé. L'évapotranspiration du paysage est toute l'eau perdue par l'évapotranspiration, moins l'évapotranspiration des utilisations des terres gérées. Elle indique la quantité totale d'eau disponible pour être gérée. Le cinquième indicateur clé est l'eau gérée qui est donnée comme l'évapotranspiration incrémentielle de l'utilisation de l'eau gérée et indique la quantité d'eau qui est effectivement gérée. Et le dernier indicateur clé est la fraction gérée qui est donnée comme le ratio de l'eau gérée par rapport à l'eau disponible. Il indique la part de l'eau gérée par rapport à l'eau disponible, le pourcentage de l'eau qui est effectivement gérée par rapport à la quantité totale d'eau disponible. C'est tout en ce qui concerne la feuille de base de ressources, le rapport sur la comptabilité de l'eau et les indicateurs clés. Dans la partie exercices, vous calculerez les indicateurs clés pour un bassin hydrologique. Il y a également un devoir de lecture. Nous attendons de vous que vous lisiez un des rapports de comptabilité de l'eau que nous avons préparé pour la FAO en utilisant les données de vapeur. Veuillez lire le rapport et vérifier s'il contient toutes les informations de base que vous attendez d'un rapport de comptabilité de l'eau et s'il manque des informations. Nous aimerions avoir vos suggestions sur ce qui devrait être inclus dans le rapport à votre avis. Enfin, nous mettrons en ligne un très court questionnaire sur la comptabilité de l'eau. A présent que le concept de la comptabilité de l'eau vous est familier, vos réponses aux questions nous aideront à améliorer l'utilité des résultats de l'analyse de la comptabilité de l'eau. Merci beaucoup de votre attention et au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.